Musique Salut à tous ! Alors, on va dire que c'est reparti pour un tour, enfin je veux dire pour une nouvelle année. Voilà, ça y est, 2016 est arrivé. Et alors qu'il fait un temps à ne pas mettre un motard dehors, pourtant, l'émission d'aujourd'hui va être entièrement consacrée à la bécane avec un journaliste, Jacques Bussillet, qui est notre invité d'honneur et qui va venir nous parler du mythique, du cultissime Continental Circus. Ça s'appelle Vincent Limite et voici tout d'abord en image, bien sûr, le programme de ce 77e numéro sur Motors TV, la chaîne à grande vitesse, bien sûr, et aujourd'hui en roue arrière, mes enfants. Boum boum boum, on entend le bruit du moteur et le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé, il est reparti au loin. Et maintenant, après ces quelques jours de vacances de fin d'année, il va peut-être être temps de remettre nos platines DVD en fonctionnement avec quelques belles scènes de cascades et de l'action et des films qui font du bien par où ils passent. Voici ce que j'ai sélectionné pour vous. Et pour commencer, faisons vintage avec cette jolie Facel Vega 1961 qui accompagne les enquêtes de Swan Lawrence dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Et côté vieille voiture, là aussi c'est très beau, voici une Floride, regardez ce qu'apporte Sandrine Kiberlin à son petit papa Jean Rochefort. Sa voiture ! Mais je crois que tu l'avais foutu à la casse ! Mais non, j'ai voulu te faire la surprise, je l'ai faite entièrement révisée. Oh mon Dieu ! Il manquait plein de pièces et je les ai trouvées chez des collectionneurs, ça a pris des mois. T'es content ? Oh, mais c'est pas possible ! T'es content là ? Oh oui, je suis content. Oui, je vois que t'es content là. Floride ? C'est une voiture américaine ? Non, c'est fabriqué en France. Ça passe fois les clés ? Mais non, pas question de conduire. Vous remarquez que ma fille est un véritable dragon. Mais la dernière fois que t'as pris le volant, t'as remonté l'autoroute à contresens. Moi ? Remonté l'autoroute à contresens. Bah oui. Voilà ! Une belle Floride sur l'écran et c'est également le titre du film. Je vous le conseille vivement. Alors, maintenant quelque chose de beaucoup plus récent dans American Ultra. Le jeune Jesse Eisenberg ne recule devant rien pour venir délivrer sa belle Kristen Stewart. Parfaite illustration moderne des contes de fées façon 21e siècle. Alors, là maintenant, comment vous dire ? Nous sommes incontestablement dans la sous-série Z qui veut nous faire gober dans Secret Agency qu'une ado peut jouer au rodeo automobile comme ça face à des tueurs aguerris. Bon, d'accord, on marchera dès qu'on aura une petite minute de libre en 2016. Bon, pour les extraits de films que vous venez de voir, c'était essentiellement de l'automobile. Maintenant, venons-en à la moto puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai pas mal d'extraits différents qui illustrent le sujet. Regardez plutôt Projection. Je ne sais pas qu'ils font une solution. On y moved. On y rebuilt. On ynymule ! ... On y saltait à leur place. Et boum, voilà, dans le côté rodeo-auto-moto, Hitman nous donne un très très bel exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais alors là, dans bus 657, c'est précisément entre un bus, des flics et je crois des CBR Honda, à vue de nez comme ça, que les choses se passent. La police est drôlement motorisée aux Etats-Unis. Ils ont de sacrées belles mécanes et ils sont assez habiles. Couchez-vous ! Ils sont des deux côtés ! Du gaz ! Couchez-vous ! Tout le monde sur le sol ! Couchez-vous, bordel ! On est en train de plus ! Couche ! Alors, pour le deux-roues, allons-y crescendo, avec d'abord une petite course poursuite entre potes ! Ils ont des vieilles meules, des vieux scooters qui dépassent mine de rien quand même le 90 km heure ! Euh, la preuve ! C'est quand même con de se faire avoir comme ça ! Là non plus, regardez, le ridicule ne tue pas, mais ça passe pas loin ! Non, mais toi, sur un scooter, t'es qui toi le p... Moto toujours, avec cette fois une petite balade au milieu des dinosaures. Ah, ça commence à avoir un petit peu plus de classe quand même ! Un joli petit bout de cascade moto dans Terminator Genesis. Bon, je vous fais une compilation, hein, de tout ce qui s'est passé en moto ces derniers temps sur vos petits écrans. Mais là, nous terminons avec la grande classe ! C'est une longue séquence de folie furieuse ! Dans Mission Impossible, Nation Rogue, on a vraiment l'impression que ça bastonne et il paraît qu'au tournage, ça roulait à très vive allure ! Le mois dernier, souvenez-vous, juste avant les fêtes, j'avais demandé à notre Xav Maison de nous faire une sorte de sélection des meilleurs et des pires jeux vidéo à offrir ou à ne pas offrir pour les fêtes de Noël. Eh bien, il y avait dans le lot pas mal de jeux de moto. J'ai justement demandé à Xav de revenir et de développer un peu tout ça, puisque c'est le fil directeur de l'émission d'aujourd'hui. Alors, si on enlève les licences officielles du MotoGP et du Superbike, eh bien, il ne reste pas grand-chose. On est quand même très loin d'avoir de quoi combler un amateur de promenade soutenu sur les premiers lacets d'un col de montagne dans le monde vidéoludique. Cependant, chose rare, sur la dernière année, deux titres essaient d'aborder le monde du deux-roues pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. On commence par Ride. Ride regroupe 14 constructeurs pour un total de 114 motos. C'est bien évidemment un point très positif, puisqu'on a un choix assez conséquent de roadsters et de sportives de toutes cylindrées, mais aussi de différentes époques. On a ainsi droit à plusieurs machines de la fin des années 90 et du début des années 2000, et même à des ancêtres comme la Honda A, la VFR 750R de 1987. J'adore ! Un jeu très classique sur la forme, mais on pourra tout de même regretter le faible nombre de pistes disponibles. Drive Club Bikes intègre 78 circuits répartis en 6 environnements pour une douzaine de superbikes prestigieuses. Ducati, Yamaha, Honda, BMW, KTM, Kawasaki bien sûr. Les plus grands constructeurs ont répondu à l'appel. Drive Club Bikes prône le fun immédiat et lorgne clairement, mais alors très clairement du côté de l'arcade. Très accessible, le pilotage des cylindrées ne requiert aucune compétence particulière, si ce n'est un petit temps d'adaptation quand même. Disponible à moins de 20 euros sur PS4, c'est franchement une très bonne affaire. Il fallait quand même que je vous en parle, vous êtes bien d'accord. Alors le mois dernier, vous vous en souvenez, c'était le météorologue Louis Baudin qui était notre invité d'honneur et qui nous faisait part de sa passion pour la moto, même si à cause de la télévision aujourd'hui il en fait malheureusement pour lui, et un tout petit peu moins. Et je vous avais déjà, il y a un mois, présenté un livre absolument essentiel en vous disant que son auteur serait notre invité, votre invité, en cette première émission de l'année 2016. Eh bien, il est là, le livre L'Âge d'or du Continental Circus avec des photos magnifiques de François Baud, nous allons y revenir. L'auteur c'est Jacques Bussillet, bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, installons-nous bien, parce que nous sommes là pour parler moto, mais pour entrer directement dans le vif du sujet, à quand remonte le premier choc ou la première rencontre entre cet univers et toi ? Ben, je le dis tout au début du livre, j'avais 8 ans, 9 ans peut-être, j'étais dans un pensionnat très austère, les bons pères, et tous les dimanches on nous imposait une marche interminable. le dimanche après-midi, c'est la chanson quoi, en pèlerine, et béret, et tout ça. Et un dimanche où on allait dans la forêt habituelle, on entend un bruit bizarre, et on est arrêté par une barrière, on nous dit, il y a une course de moto, vous ne pouvez pas passer. Et là, j'ai pas eu la moindre hésitation, avec un copain on a quitté le groupe, on s'est planqué dans un buisson, on a laissé partir le groupe, et puis on est monté dans un arbre, et on a vu passer des motos. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Là, ça a été comme un choc. La première impression fantastique, c'est le flash-by, quoi. On voit arriver un truc rouge, vert, couleur vive, boum boum boum, on entend le bruit du moteur, et le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé, il est reparti au loin, quoi. Je crois que c'est ça, le... Et tout de suite, je me suis dit, c'est pas tant la moto qui m'a étonné, je me suis dit, mais qui c'est le mec qui est dessus, quoi ? Qui c'est le type qui fait ça ? C'est surtout, on le sent dans le livre, Alors, je suis un fanat de mécanique, j'ai appris les mécaniques, mais c'est ces hommes... Qui sont les hommes ? Qui m'ont tout de suite intrigué. Alors, si en plus, on découvre que parce qu'il a un Kangoo sur son casque, c'est un Australien, s'il a un Kiwi, c'est un Néo-Zélandais, s'il a un Springbok, c'est un Sud-Africain, t'imagines le rêve que ça peut charrier à la fin des années 50, quoi. C'est très important, ça, le côté humain. Alors, Jacques, question et chose importante. Continental Circus, tout le monde a entendu l'expression à un moment ou à un autre, surtout sur Motors TV, tu t'en doutes. Mais comment définir ce qu'est l'essentiel, la quintessence du Continental Circus ? C'est le cœur même du livre, en fait. C'est-à-dire, comment est née à la fois cette expression et cette espèce de monde clos. Parce qu'en fait, le Continental Circus, c'était un monde clos. Dans les années 50, c'était, je dirais, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Puis ça s'est développé petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde. Et en fait, j'ai envie de dire un autre souvenir d'enfance aussi. C'était, il y avait tous les ans la fête foraine et les forains arrivaient ensemble. Donc, le Continental Circus, c'est un ensemble de forains, mais qui au lieu d'amener un manège d'autoscooter, au lieu d'amener un tir à la carabine à plomb, au lieu d'amener un petit manège pour enfants, ben, le manège qu'ils amènent, c'est leurs propres motos et ce sont les propres acteurs de leur manège, si je puis dire. Dans ces premières années, ce qui correspond d'ailleurs au premier chapitre du livre, est-ce qu'on peut parler là de l'époque héroïque du Continental Circus ? Oui, oui, oui. À cause, toutes les infrastructures étaient impensables. C'est difficile de dire aujourd'hui à quelqu'un que pour aller, par exemple, de Londres à Madrid, il fallait trois jours. Si tu dis ça... Ça semble fou aujourd'hui, évidemment. Si tu dis ça à quelqu'un... Et le Circus, c'était ça aussi. Et ces fous, s'il n'y a pas d'autre mot, étaient capables de faire 1000 km dans la nuit pour pouvoir participer à une course le samedi et une autre le lendemain. J'emploie le mot héroïque parce que sur certaines photos, on va dire un mot sur François aussi, le photographe, qui a des images absolument magiques. Mais on voit quand même la fragilité du matériel. On voit le côté extrêmement sommaire de la sécurité des casques. On se dit, mais comment pouvaient-ils les gars rouler là-dessus ? Parce que ça tombait, ça chutait aussi, mais... Quand on regarde ces circuits en si mauvais état, quand on regarde effectivement ces motos désuètes, quand on considère la fragilité des moteurs, la fragilité des hommes, la fragilité des équipements... Là, j'ai sous les yeux une photo de Tom Phillips, par exemple, au tout début du livre. Oui, mais c'est... Non, mais le casque, on a l'impression qu'il est en plastique. Alors, on voit bien le kangourou, ça, on sait d'où il vient, mais on se dit, il se vautre avec ça, mais... C'était... Ah, mais une grosse partie des décès... D'ailleurs, à l'époque, avec ces casques, ils avaient un... Ils mouraient tous d'un traumatisme crânien très spécifique, qui est le déplacement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. D'ailleurs, le pilote tombe comme ça, il n'a aucune blessure apparente, et il meurt, et il meurt... Comme une sorte de chaos en boxe, quoi. Oui, voilà, sauf que là, le chaos est définitif. Mais on a eu des chaos en boxe qui ont causé le même type de mort. C'est-à-dire un déplacement tellement violent de la masse cérébrale qu'il cause une mort instantanée ou quasi instantanée. Alors, ce livre, c'est un album, parce qu'il est extrêmement illustré. Et tout ça, c'est grâce à François Beau, qui lui aussi est un fan absolu depuis toujours et qui avait toujours son appareil photo avec lui. François était surtout, parce que c'était le plus difficile, un fantastique photographe de photos d'action. François était un garçon un peu timide, et il hésitait à faire des portraits trop rapprochés pour ne pas incommoder les... Alors ça, oui, ça, c'est typique de François. Le cadrage, l'action, les visages, et puis... Alors, il faut dire aussi un mot, tu déplorais il y a deux minutes la fragilité de ses casques, mais sans le casque, les lunettes et le visage découvert, on n'a pas ces images. C'est-à-dire que tu rentres tellement dans la course quand tu peux voir les yeux, quand tu peux voir l'expression du pilote. Tu vois ce Finlay en couverture qui sourit. Ce n'est même pas moi qui l'ai choisi. Mathieu, avec qui j'ai travaillé, qui a fait un boulot de direction artistique absolument superbe, me dit, bon, qu'est-ce qu'on met en une ? Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, il faut vous remettre, j'ai visionné deux ou trois mille photos, donc quoi mettre en couverture ? Et il m'a proposé deux projets. Un projet avec un départ, en me disant, tu vois, le départ c'est dynamique, c'est l'essence de la course. Mais il me dit, regarde, j'aime bien celle-là. Et paf, il me sort Finlay. Finlay qui est le symbole du Continental à cause du film de Jérôme Laperousa, qui est le symbole du pilote privé qui se bat, qui fait tout ça. et il me propose cette couverture et dont tout le monde me dit, évidemment, ça ne pouvait pas être autre chose que Finlay en couverture. Alors, il y a une chose que j'adore chez Agostini, et qui est vraiment sincère, il le dit tout le temps. Il dit, moi, Agostini, c'est un type qui a reçu un don de Dieu. Enfin, il est italien, donc Dieu est toujours... Et il pense sincèrement que son don ne lui appartient pas. Mais à l'opposé, je l'avais déjà dit, je ne sais plus à quelle occasion, il considère qu'il est le roi à goût de droit divin, par conséquence. Et donc, c'est ce qui fait à la fois sa grandeur et ce qui fait que les gens peuvent le critiquer en se disant pour qui il se prend. Mais moi, je sais qu'il est fondamentale sincère, il pense qu'il a reçu un don qui ne lui appartient pas, et que le seul talent qu'il a, c'est de l'avoir fait fructifier. Et ça, c'est, je trouve, un côté très chouette d'Agostini, parce que c'est ce qu'il rend toujours aussi proche des gens. Là encore, n'importe qui peut l'aborder, il a toujours été extrêmement affable. Et le don qu'il a, Jacques, c'est quand même d'être encore vivant aujourd'hui. Parce que parmi tous les autres... Non, mais ce n'est pas seulement ça. Il est vivant, et à cette époque horriblement dangereuse, le type qui fait tous les records du tour, course après course, c'est Agostini. Autrement dit, il sort vivant en étant, de toute sa période, le plus rapide de tous. C'est pas rien, hein. Jacques, puisqu'on parle du danger, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur le public du Continental Circus durant toutes ces années, durant toutes ces grandes années ? Qui étaient ceux qui venaient ? C'était la famille ? C'était des gens qui attendaient les chutes ? Ou c'était aussi des vrais, purs amateurs de moto qui étaient là pour vivre chaque seconde. À part peut-être en Espagne ? Non, les gens ne venaient pas pour voir tomber les pilotes. Non, non. Les passions étaient un peu différentes d'un pays à l'autre. L'Allemagne, les circuits allemands ont battu des records de public. Il y avait un circuit qui s'appelait La Solitude où je crois qu'ils ont eu 450 000 personnes pour un Grand Prix dans les années 50. Hockenheim avait 140-150 000 personnes. En France, la passion, le public a toujours été très lié à la passion de la moto. C'est-à-dire que pendant toutes les années 60, c'est vraiment des fanas de moto qui vont voir des courses. Et comme la moto se développe tout au long des années 70, ce sont vraiment des fanas de moto qui se déplacent. Alors Jacques, à partir de quel moment on peut dire que l'état d'esprit du Continental Circus change, que les choses se modifient, qu'on est moins dans la grande époque héroïque si je puis dire ? Milieu des années 80 où, je crois que je le dis d'une phrase, le paradoxe c'est que toutes les aspirations d'évolution des acteurs du Continental Circus vont en fait contribuer à sa fin. C'est-à-dire que leur rêve pendant très longtemps, c'est non plus de se sacrifier pour cette passion et la course, mais d'en vivre décemment. Et en fait, ce qui va leur permettre d'en vivre, ça va être les sponsors. Et puis il y a quand même aussi des pilotes qui disent à un moment donné, moi j'ai envie de gagner, j'ai pas envie de me tuer. Alors ça aussi. Il y a le côté sécurité quand même. Oui. La moto a représenté pendant les années 70 une forme de sport extrême qui a vite été dépassée par d'autres sports extrêmes. On a vu arriver la glisse. Et donc les gens se disent, mais attends, si je peux faire mon activité et la passion qui me plaît, sans m'esquinter, sans me faire mal. Et le paradoxe, c'est que celui qui s'est beaucoup battu pour ça, c'est Barry Sheen. Et aucun n'a eu de blessure aussi monstrueuse que Barry Sheen non plus. Et puis alors ça aussi, la douleur ne les arrête pas. Et ça, c'est unique, je crois. Il n'y a que trois sports où on se fait mal comme ça, mais les boxeurs, les cyclistes, c'est des sports de douleur. Mais les motards, c'est la douleur dans l'action, quoi. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, Jacques. Et puis ça tourne vite, malheureusement. Mais regardez, les photos sont vraiment étonnantes. En plus, celle-là, je l'aime beaucoup. Oui, oui. Celle-ci, elle est tellement symbolique du départ de la course. On saute sur l'engin, sur le cheval de fer. Parce que regarde cette photo de Chine-là. Celle-là, c'est... On va me reprocher d'en avoir mis beaucoup, mais c'était... Il le fallait. On était tellement proches. Alors, j'ai une dernière question, Jacques. La moto, oui, mais l'automobile de temps en temps aussi un peu, ça te... Alors, j'ai beaucoup aimé la F1. J'ai envie de dire aussi à l'époque héroïque. J'ai côtoyé un certain nombre de pilotes de Formule 1. Ce qui m'a toujours gêné, le milieu auto était déjà beaucoup plus commercial et plus contraignant que le milieu. Bien avant. Bien avant. Là, je te posais la question parce que nous, on aime bien parler de cinéma et d'auto-cinéma dans cette émission. Il y a eu une première séquence en tout début de programme. Mais là, un coup de cœur pour un film qui vient de sortir pour la première fois en DVD. Ça s'appelle Driver avec Ryan O'Neill, Isabelle Adjani et Bruce Dern qui est le film qui a donné Drive avec Ryan Gosling des années plus tard. C'est l'histoire d'un chauffeur de bande de braqueurs en quelque sorte. Et ce film est très peu connu. C'est de Walter Hill. Ça sort maintenant. Donc, c'est le coup de cœur de fin d'émission. On va regarder quelques images maintenant, si tu veux bien. Parfait. Et merci de ta visite. À bientôt, Jacques. Merci, merci. Merci à toi. Ah, quel plaisir d'avoir enfin cette petite merveille des années 70 pour la première fois en DVD, en copie restaurée. Comme je vous le disais, c'est l'histoire d'un garçon très discret qui sert de chauffeur à des braqueurs en tout genre. Et effectivement, c'est le film qui servit de modèle à Drive avec Ryan Gosling qui revisita le rôle tenu ici par Ryan O'Neill. Et dans les bonus, un reportage très rare de la télévision américaine en visite sur le tournage d'une belle cascade réglée, vous allez le voir, au millimètre. Et c'est une très difficile et dangereuse stunt. Et malheureusement, personne n'a été blessé. Et en arrière, action. 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 Volkswagen, go. Volkswagen, go. Regardez, ça passe au poil de... Enfin, ça passe juste, quoi. Rémy Julienne n'aurait pas fait mieux. Et si le film est pour une large part assez intimiste, il contient néanmoins quelques belles scènes de poursuites automobiles très efficacement mises en image par un Walter Hill très en forme en cette fin des années 70. Il n'est jamais trop tard pour découvrir un petit joyau comme ce Driver. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous suivre aussi fidèlement. Nous nous retrouvons évidemment le mois prochain avec un programme tout nouveau, tout beau. En ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, vous restez sur cette antenne pour les rediffusions si ça vous intéresse. Et rendez-vous le mois prochain, non sans vous avoir quitté, en vous disant évidemment que toute l'équipe de Vincent Limit se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2016. Salut à tous, prudence et à la prochaine. Bye.